Bien, alors, je vais commencer. D'autres étudiants ou étudiantes arriveront peut-être tout à l'heure. Merci en tout cas d'être venu à cette séance de rattrapage par anticipation. Donc je vais d'abord récapituler, mais très rapidement, puisque là, comme on en a parlé ce matin, c'est encore frais dans votre esprit. Donc je rappelle que nous avons poursuivi ce matin l'exploration des différents plans d'analyse du sens en examinant la signification des unités grammaticales. Et nous avons constaté en examinant ce point qu'en réalité, on n'a pas de situation dans lesquelles on ne comprendrait pas un mot grammatical. En réalité, ce qui se produit dans le cas des mots grammaticaux, c'est qu'on a éventuellement un problème de compréhension de l'instruction véhiculée par le mot grammatical. Mais l'instruction elle-même, on la comprend, on comprend le sens du mot. Donc l'application, disons, de l'instruction est difficile ou impossible. Ensuite, on avait vu le cas de la signification des phrases avec différentes sortes d'exemples. D'abord, j'avais introduit la notion de compositionnalité, mais j'avais remarqué que si cette notion est essentielle, et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on prend en considération les expressions figées, l'idiomaticité, etc., On a besoin, dans tous les cas, d'une notion de compositionnalité, mais dans certains cas, la compositionnalité n'est pas si évidente. Alors, j'ai introduit aussi cette notion, à partir de Magno, de phrase sans texte, puisque là, le but, c'était d'examiner le sens de phrase isolée. Et puis, on avait vu des exemples, d'abord des exemples de proverbes, ou proverbes africains, où, effectivement, on avait du mal à comprendre, a priori, enfin, je veux dire, sans explication complémentaire, et sans une paraphrase permettant d'expliciter le sens du proverbe, on ne le comprend pas, alors que les mots qui le constituent, normalement, par compositionnalité, on devrait comprendre. Donc, ça suppose là qu'il y a quelque chose de métaphorique, en l'occurrence, qui suppose une connaissance culturelle. Ensuite, j'avais donné des exemples qui impliquent, disons, une dimension herméneutique, soit la mise en relation avec un texte dans lequel, enfin, d'où la remise en relation, disons, de la phrase isolée dans son contexte, avec ce cas particulier de Blanchot, qui correspond à une écriture fragmentaire, donc, qui est d'emblée isolée. On avait vu le cas particulier des formules ou des productions littéraires surréalistes, qui, elles, posent un problème aussi de compréhension, mais liées à une volonté de produire un sens qui aille au-delà du sens ordinaire, donc, de susciter plutôt l'imagination, à partir de productions un peu étranges, à première vue. Et donc, j'avais synthétisé en montrant que l'ensemble de ces problèmes de compréhension que pose la phrase, cet ensemble est totalement différent des problèmes de compréhension, des mots lexicaux et des mots grammaticaux, donc on a un type de sens différent. Et enfin, nous avions vu la question de la signification des textes, là aussi, avec plusieurs exemples. Le cas du texte technique, qui se résout relativement facilement par rapport à d'autres types de textes. Le cas du texte, disons, philosophico-littéraire, avec cet extrait de Blanchot. Le cas du texte philosophique de Merleau-Ponty, où, dans les deux cas, on a vu qu'il y avait des formulations un peu paradoxales qui vont chercher un sens nouveau, un sens... Je veux dire que, par exemple, dans le cas de Blanchot, l'écriture fragmentaire, on ne peut pas juste la caractériser en disant « je sais ce que c'est qu'un fragment, c'est écrire des fragments ». Il y a une sorte de quête, d'une caractérisation sémantique d'un sens de « qu'est-ce que serait l'écriture fragmentaire » qui est non disponible. Je veux dire que crée Blanchot, c'est un sens qu'il crée et qu'il invente. Même chose pour la notion de chair, à ceci près que la notion de chair, elle a une histoire, je vous l'ai dit, ça vient de la notion de Leip, dans la phénoménologie husserlienne, mais disons que la reprise par Merleau-Ponty de la notion rejoue son originalité et son caractère inédit. On a affaire à des significations inédites. Et puis enfin, on avait vu le cas des textes poétiques, avec un exemple pas trop compliqué de Baudelaire, et puis un exemple beaucoup plus hermétique d'Homme à l'armée, pour arriver à cette citation de Christian Doumet, dans un livre manuel tout à fait intéressant, littéraire, pas linguistique, mais « Faut-il comprendre la poésie ? » dans lequel il indique que peut-être que le rapport à la poésie, c'est autre chose qu'un rapport de compréhension, mais c'est parce qu'il limite, évidemment, la notion de compréhension à une sorte de compréhension qui serait purement rationnelle, rationalisante, où on comprend, ça voudrait dire être capable d'expliciter littéralement ce qu'on lit, mais on n'est pas obligé d'accepter cette limitation de la notion de compréhension, on peut au contraire dire qu'il y a bien quelque chose à comprendre dans la poésie, mais que la poésie ne se comprend pas avec les mêmes genres d'outils, de mécanismes, de processus que d'autres types de textes. Alors, pour conclure sur la question des textes, on peut dire qu'il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on ne comprend pas, on peut ne pas comprendre un texte, et les facteurs qui sont en jeu, c'est le contexte, l'intertextualité éventuellement, par exemple, en l'occurrence, là, Léoton, Timorou Ménos, qui renvoie à Ménandre, à la tragédie, enfin, je vous dirais, plutôt à des comédies antiques, la catégorie textuelle, le genre de discours, évidemment, le texte poétique, le texte philosophique, le texte de critique littéraire, n'ont pas les mêmes propriétés, et ne permettent pas des élaborations sémantiques du même style, la structuration interne du texte, qui peut être plus ou moins compliquée, et bien sûr, le problème des interprétations. Et puis, donc, pour tenir compte de ce que disait Doumé, ce qui est de toute façon évident quand on lit de la poésie, c'est l'idée que les textes, les discours, les phrases peuvent servir autre chose qu'à simplement transmettre un sens ou à argumenter, donc, par exemple, à émouvoir, troubler, faire percevoir, faire sentir quelque chose, c'est comme ça que j'interprète, disons, ce que Doumé formule en parlant de la part de langue irréductible au sens. Moi, je ne dirais pas que c'est irréductible au sens, c'est que c'est un type de sens encore différent. Donc, il y a au moins deux sens de comprendre, là, il y a le sens du décodage de la signification, et puis le sens peut-être de l'empathie, mais il y a aussi un autre sens qu'on a aperçu, notamment chez Merleau-Ponty et un peu chez Blanchot, c'est l'idée d'innovation sémantique, c'est-à-dire l'idée que, quand il est question de partager un sens déjà connu par tout le monde, la chose n'est pas trop compliquée. Si je prends un article de journal dans lequel j'apprends, par exemple, qu'il y a eu une tornade dans tel pays du monde, bon, cet article de journal, je peux le lire, je le comprends immédiatement sans difficulté particulière, j'apprends bien quelque chose de nouveau, j'ignorais qu'il y avait eu une tornade dans ce pays, donc j'apprends bien quelque chose de nouveau, mais je n'apprends pas une signification nouvelle, parce que je maîtrisais déjà ce que c'est qu'une tornade, ce que c'est que le pays en question, etc. Donc, on n'a pas affaire à un sens véritablement nouveau à une innovation sémantique. Alors, cette notion, cette idée d'innovation sémantique, elle a été thématisée par des philosophes qui s'intéressent au langage, Merleau-Ponty et Ricoeur. D'abord, Merleau-Ponty, donc, qui distingue, et c'est, bon, une distinction assez connue chez Merleau-Ponty, la parole parlante et la parole parlée. Alors ça, je trouve que c'est une distinction très importante, justement, et vous allez voir, elle rejoint totalement cette notion d'innovation sémantique. Alors, je vous propose une présentation avec trois citations, extraites de La Prose du Monde, un ouvrage posthume encore de Merleau-Ponty, je parlais ce matin du Visible et l'Invisible, qui est un autre livre posthume. Merleau-Ponty est mort très jeune, une crise cardiaque comme ça, en travaillant avec, devant lui, on le sait, un livre de Descartes, il est mort en lisant la dioptrique de Descartes sur sa table de travail, très jeune, beaucoup trop jeune, et donc, il avait en préparation des livres qui ont été publiés après dans une version qui n'est pas définitive, mais bon, qui est quand même extrêmement intéressante. Alors, la distinction entre parole parlée et parole parlante, c'est déjà dans des textes plus anciens de Merleau-Ponty, mais là, je prends une formulation tardive. Ce qu'il appelle la parole parlée, ce serait une formulation que je donne ici, un rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec des signes eux-mêmes insignifiants. Qu'est-ce que ça signifie ? Rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives, c'est une autre formulation, tout simplement, de la notion de compositionnalité. Les notions dérivées, c'est les notions obtenues à partir de notions de base. Et les signes insignifiants, c'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quel autre signe. Autrement dit, une façon de le formuler et de le comprendre, ce serait de dire que ça pourrait être dit dans n'importe quelle langue, ça serait totalement équivalent. Ça, c'est la parole parlée. Un exemple, des exemples concrets, ce sont les exemples du genre de ceux que j'ai donnés ce matin, ou alors, voilà, un article de journal qui raconte qu'il y a eu une tornade dans tel pays du monde. Bon, ça, ça peut se traduire très facilement sans beaucoup de variations d'une langue à l'autre. Il y a une compositionnalité totale des phrases et des phrases dans le texte, etc. Alors, qu'est-ce que, dans ce cas-là, à quoi revient ? Il se pose la question de l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire s'exprimer, dire quelque chose dans ce cas-là ? La seule vertu, mais décisive, de l'expression est alors de remplacer les allusions confuses que chacune de nos pensées fait à toutes les autres par des actes de signification dont nous soyons vraiment responsables parce que l'exacte portée nous en est connue, de récupérer pour nous la vie de notre pensée et la valeur expressive de l'algorithme est tout entière suspendue au rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec des signes par eux-mêmes insignifiants où la pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis. Donc, il y a une pensée, par exemple, l'idée qu'il y a eu un accident, une tornade, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, dans tel ou tel pays du monde. Et cette idée-là, elle est parfaitement claire, parfaitement transparente et on peut l'exprimer sans équivoque par un ensemble de mots qui vont avoir des significations et ces mots qui ont des significations produisent des significations dérivées. Donc, ces mots qui ont des significations, ce sont les significations primitives et les significations dérivées sont celles qui sont obtenues par la concaténation, par la syntaxe qui lie les différents mots signifiants. Donc, les pensées sont, en quelque sorte, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette formule. L'expression est alors de remplacer les allusions confuses que chacune de nos pensées fait à toutes les autres par des actes de signification. Donc, on pose, en quelque sorte, extérieurement à notre cogitation mentale, un certain nombre de choses sur le papier. Alors, là où l'analyse commence à être intéressante, c'est quand Merleau-Ponty remarque ceci. À quoi sert la parole dans ce cas-là ? En fait, on va voir à rien. Il n'y a pas de vertu de la parole, aucun pouvoir caché en elle. Elle est pur signe pour une pure signification. Celui qui parle chiffre sa pensée. Chiffre au sens de code. Celui qui parle code sa pensée. Donc, imaginez, dans mon exemple du journaliste qui va écrire un article sur une tornade qui a lieu dans tel endroit du monde, il a cette information en tête. Il code sa pensée en utilisant des mots. Il remplace, il la remplace, donc sa pensée, par un arrangement sonore ou visible. Donc, soit il le dit, soit il l'écrit, visible, qui n'est que rien, que son dans l'air ou pas de démouche sur un papier. Donc, ce sont des signes qu'on voit ou qu'on entend totalement insignifiants, en quelque sorte. La pensée se sait et se suffit. La pensée, elle est claire, elle a son autonomie, mais juste, elle se notifie au dehors. On énonce ce qu'on a en tête par un message qui ne la porte pas, alors ça, on va clarifier après, et qui la désigne seulement sans équivoque à une autre pensée qui est capable de lire le message. C'est là où il y a un point important, parce qu'elle attache, par l'effet de toutes sortes de conventions, bref, la même signification au même signe. En tout cas, nous ne trouvons jamais dans les paroles des autres que ce que nous y mettons nous-mêmes. La communication est une apparence, elle ne nous apprend rien de vraiment neuf. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut-être a l'air un petit peu dense comme ça, mais qui est assez clair et facile à comprendre. L'idée, là, c'est de décrire un régime de la parole, une certaine façon d'utiliser les langues, le langage humain, une certaine façon d'utiliser les langues, pour juste transmettre une information, pour le dire d'une autre façon, sans que la façon de le dire importe en quoi que ce soit. On peut dire n'importe comment, c'est exactement pareil. Alors, pourquoi est-ce qu'il finit par dire que la communication est une apparence, elle ne nous apprend rien de vraiment neuf ? Eh bien, parce que, bon, je n'ai pas fait le schéma, mais c'est facile à imaginer, il faut vous imaginer que, bon, une personne a une idée en tête, une idée. Alors, cette idée, ça peut être un événement, bon, encore une fois, une tornade, un accident de train, qu'il va faire beau le lendemain, la météo, n'importe quoi. Une signification, un événement, quelque chose qu'on a en tête et qu'on veut dire. Bon. La personne qui veut dire cela va coder cette signification avec des mots, qu'elle va dire ou écrire. Mais la personne en face qui écoute ou qui lit, qui reçoit ces mots, ne peut les comprendre, ces mots, elle ne peut comprendre cette phrase, que si, dans son esprit, elle a déjà, elle possède déjà les significations de tous les mots et elle peut déduire la signification de toutes les phrases. Pourquoi ? Parce que le lien entre le son et le sens est arbitraire, d'une certaine façon, dans cette théorie. Il n'y a pas de lien. Ça peut être, voilà, on dit chaise parce qu'on a l'habitude de dire chaise et puis table pour dire table, mais il aurait pu se trouver que le mot table désigne une chaise et chaise désigne une table. Ça ne change strictement rien. Donc, l'idée, c'est que si, pour qu'il y ait compréhension, il faut que la personne dispose déjà de tous les éléments de signification qu'on veut exprimer. Sinon, s'il y a des mots qu'elle ne comprend pas, elle ne va pas comprendre, elle ne va pas pouvoir décoder la signification. ou s'il y a une certaine combinaison qui fait qu'on a du mal à comprendre comme ce qu'on a vu ce matin, ça va aussi bloquer la signification. Donc, en fait, ce type de communication, la parole parlée, ce type de régime de parole ne fonctionne que s'il n'y a rien de nouveau dans la parole, que si c'est seulement une information qui est nouvelle. encore une fois, pour reprendre mon exemple de l'annonce d'une tornade dans un pays du monde, la personne qui lit et qui donc décode l'information, elle sait ce que c'est qu'une tornade, elle sait que des tornades peuvent avoir lieu dans le monde, que des catastrophes écologiques peuvent avoir lieu de toutes sortes, et simplement, elle apprend qu'il y en a une à un certain endroit à un moment donné. Donc c'est une information nouvelle, mais ce n'est pas une signification nouvelle. Tout ce qui concerne la signification était déjà connu. Tout ce qui concerne la signification était déjà connu. Alors oui, vous avez une remarque ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose de nouveau dans la parole ? Est-ce que ça veut dire d'exprimer une idée qui n'a jamais été conçue ? Exactement, ça veut dire une idée qui n'a pas été conçue précédemment, exactement comme on a vu tout à l'heure avec Merleau-Ponty, le concept de chair, qui, dit-il, n'a de nom dans aucune philosophie. Qu'est-ce que c'est que le concept de chair ? Qu'est-ce que c'est que l'écriture fragmentaire chez Blanchot ? Vous voyez, ce sont des exemples de ce genre-là. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire passer une signification vraiment neuve. Et si on détecte qu'il y a une signification neuve qui tente de passer, quand on ne comprend pas immédiatement, c'est le seul moyen qu'on a de se rendre compte que tout d'un coup, on va peut-être élargir notre esprit avec une signification nouvelle. Donc là, c'est vraiment la différence entre la signification et l'information, si vous voulez, ou entre la compréhension et le pur et simple décodage. Pur et simple décodage. Alors, une dernière citation du même type qui dit la même idée. Après tout, je comprends ce qu'on me dit parce que je sais par avance le sens des mots qu'on m'adresse. Et enfin, je ne comprends que ce que je savais déjà. On ne comprend dans ce sens-là de décodage que ce qu'on sait déjà. Et je ne me pose d'autres problèmes que ceux que je veux résoudre ou que je peux résoudre d'ailleurs. Deux sujets pensants fermés sur leur signification entre eux des messages qui circulent mais qui ne portent rien et sont seulement occasion pour eux, occasion pour chacun de faire attention à ce qu'il savait déjà. En fait, quand on parle dans ce régime de parole, on ne dit rien de nouveau. On dit juste à quelqu'un « Pointe ton esprit sur telle pensée. Tu as telle pensée dans ton esprit. Et bien juste ce que je te dis, c'est à l'intérieur de ton esprit, ce que tu sais déjà. Pointe là-dessus. » « Entre eux, des messages qui circulent mais qui ne portent rien et qui sont seulement occasion pour chacun de faire attention à ce qu'il savait déjà. Finalement, quand l'un parle et que l'autre écoute, des pensées qui se reproduisent l'une l'autre mais à leur insuée sans jamais s'affronter. » Donc on ne se rend pas compte qu'en fait, on reproduit des pensées. « Oui, comme le dit Paulan, cette théorie commune du langage aurait pour conséquence que tout se passât à la fin entre eux comme s'il n'y avait pas eu langage. » Donc ça, c'est une allusion à une phrase de Paulan dans un livre tout à fait intéressant sur la rhétorique qui s'appelle « Les fleurs de Tarbes » ou « La terreur dans les lettres ». Bon, je n'ai pas noté la date mais ça date des années je ne sais plus, 50, quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, l'idée intéressante c'est qu'il y a une parole parlée qui est essentielle d'une certaine façon. Elle est pauvre au sens où elle ne nous apprend rien de neuf mais elle est essentielle parce qu'elle est le ciment de la communauté. Quand vous parlez à des gens la plupart du temps enfin je ne veux dire pas vous mais moi tout le monde on parle pour ne rien dire pour dire des choses c'est tout le temps un peu la même chose on répète tout ça c'est très rare évidemment qu'on ait affaire à de la parole neuve de temps en temps qu'on entend quelqu'un qui dit un truc qui nous paraît étrange et on veut comprendre mais la plupart du temps on échange des messages un peu vides et qui pourraient être dits de toutes sortes d'autres façons. par exemple j'aurais pu prendre j'aurais pu vous donner comme ça un texte d'une information météorologique ou d'une information sur une catastrophe quelconque etc. mais on pourrait dire que si dans l'article est écrit la tornade machin s'est déclenchée à telle heure c'est exactement pareil de dire à commencer à telle heure tel jour je veux dire on pourrait remplacer des mots par des synonymes tout ça fonctionnerait sans aucun problème par ailleurs on pourrait traduire le bulletin météorologique ou traduire l'article de journal dans n'importe quelle langue sans aucune difficulté il n'y aurait pas de grosses hésitations de traduction etc. en revanche si vous revenez à l'exemple des textes de Blanchot de Merleau-Ponty ou alors pire encore des textes poétiques il va de soi que vous ne pourrez pas remplacer des mots par leurs synonymes vous ne pouvez pas dire la même chose autrement c'est ça qui va faire une différence importante donc deux caractéristiques de la parole parlée le caractère totalement arbitraire des signes les signes sont par eux-mêmes insignifiants donc dans cette théorie qui est un peu c'est la théorie de Boileau ce qui se conçoit Fabien s'énonce clairement ça veut dire qu'on a d'abord quelque chose dans l'esprit et qu'ensuite on le dit d'accord ça veut dire que peu importe la façon dont on le dit juste ce qu'il faut c'est de le dire comme on l'a pensé donc autrement dit la parole en elle-même elle ne sert son rôle c'est d'être totalement transparente par rapport à la pensée de dire la pensée de manière transparente il n'y a pas du tout l'idée que les mots eux-mêmes peuvent porter de la signification ce matin un étudiant me disait je ne me souviens plus qui c'était que Mallarmé disait qu'il écrivait non pas des pensées mais des mots c'est vous qui disiez ça c'était quoi la formule exactement oui c'est sa théorie j'ai oublié la correspondance lors de laquelle il avait dit cela mais sa théorie en effet son manifesto d'écrire la poésie c'est qu'on n'écrit pas les poèmes avec les idées mais avec des mots voilà ça c'est l'idéologie symboliste oui si on veut en résumé mais en effet on écrit c'est exactement ça la différence dans la parole parlée on écrit avec des idées pas avec des mots les mots n'ont aucune importance alors que dans le cas de la parole parlante on va voir évidemment que les mots ont beaucoup d'importance donc il y a des causes assez bien identifiées de l'impossibilité de la parole parlée à produire de l'innovation sémantique alors voici donc un exemple une illustration mais sur le versant non plus de la production des idées mais de la production du sens mais de la lecture donc de la compréhension de la réception du sens donc ça c'est un exemple qu'il donne à partir de Stendhal et donc d'un personnage qui s'appelle le fiscal dans la chartreuse de Paris mais le livre ne m'intéresserait pas donc je lis la citation mais le livre ne m'intéresserait pas tant s'il ne me parlait que de ce que je sais alors ça entre parenthèses je vous parlais de Magno ce matin il se trouve qu'on était ensemble en fin de semaine dernière en Allemagne dans un colloque on parlait justement des romans de type Harlequin alors ça ça ne vous dit rien peut-être parce que c'était des mais des romans des genres romans de gare ce qu'on appelle les romans de gare ou alors les séries télévisées qui se répètent du genre bon ça fait très boomer mais Colombo je ne sais pas des séries de ce genre là bon donc le livre ne m'intéresserait pas tant s'il ne me parlait que de ce que je sais en réalité très souvent en tout cas dans la paralittérature et dans les trucs très populaires il y a une grande répétition on sait à quoi s'attendre on sait souvent à quoi s'attendre et c'est juste le plaisir de retrouver ce qu'on sait déjà d'une certaine façon avec une petite variation il va y avoir une petite variation c'est pas tout à fait le même meurtrier c'est pas tout à fait le même truc etc mais ce sont des productions presque à la chaîne etc dans le cas de la littérature qui correspond enfin de la littérature qui a une dimension disons qui est restée et qui a une véritable dimension artistique la situation est différente donc c'est pour cette raison qu'il écrit mais le livre ne m'intéresserait pas tant s'il ne me parlait que de ce que je sais donc il doit me parler d'autre chose que ce que je sais de tout ce que mais comment il fait comment fait l'écrivain alors là il y a une tentative d'expliquer mais c'est vous allez voir ça reste très allusif de tout ce que j'apportais de ce que j'apportais c'est à dire ma connaissance de la langue française de tout ce que j'apportais il s'est servi pour m'attirer au delà ça ça reste vrai dans n'importe quelle situation quand vous lisez un texte qui vous apprend vraiment quelque chose de nouveau le texte il est écrit en français bon enfin je veux dire dans le cas du français ça marche avec n'importe quelle langue mais là en l'occurrence je parle du français mais l'auteur à partir des mots partagés des mots communs des phrases il vous porte ailleurs il vous transporte ailleurs de tout ce que j'apportais il s'est servi pour m'attirer au delà à la faveur de ces signes dont l'auteur et moi sommes convenus parce que nous parlons la même langue il m'a fait croire justement que nous étions sur le terrain commun déjà donc déjà commun des significations acquises et disponibles donc ça les significations partagées on a l'impression qu'on est sur les significations partagées il s'est installé dans mon monde puis insensiblement il a détourné les signes de leur sens ordinaire et il m'entraîne comme un tourbillon vers cet autre sens que je vais rejoindre alors vous voyez là la description évidemment elle est très bon métaphorique comment ça marche exactement du point de vue technique et tout ça on ne le sait pas mais il y a quand même cette idée qu'il y a une sorte de détournement de choses qui bon qui va qui va aller au delà de la pure et simple compositionnalité si on veut dire comme ça je sais alors voilà une illustration je sais avant de lire Stendhal ce qu'est ce que c'est qu'un coquin donc un coquin c'est à dire un tricheur un brigand un criminel enfin quelqu'un qui qui est un personnage négatif donc c'est le fameux fiscal rassis donc j'ai une catégorie du type du type odieux voilà et je peux donc comprendre ce qu'il veut dire quand il m'écrit que le fiscal rassis est un coquin mais quand le fiscal rassis commence à vivre c'est à dire tout ce que Stendhal raconte sur ce personnage ce n'est plus lui qui est un coquin c'est le coquin qui est un fiscal rassis qu'est-ce qu'il veut dire par là ça veut dire que la description de ce personnage est telle que en réalité je modifie ma catégorie du coquin en fonction de ce personnage vous voyez on pourrait prendre d'autres exemples je sais pas Madame Bovary voilà un exemple que tout le monde connaît c'est le personnage de Madame Bovary qui devient une sorte de catégorie psychologique d'ailleurs on y parle du bovarisme etc bon de quelqu'un qui vit dans une espèce de rêve un peu mou de tirer des romans etc et bien le texte que produit Flaubert construit un personnage qui a une complexité toute une finesse etc et qui de toute façon correspond à un personnage qui n'était pas identifié comme tel à son époque aujourd'hui on le caractérise c'est une caractéristique donc une des choses un des moyens qu'indique Merleau-Ponty ici qu'ont les romanciers pour nous faire comprendre des choses nouvelles c'est de dessiner des personnages qui tout d'un coup ont une configuration très spécifique mais en même temps une espèce de valeur générale qui fait que le personnage devient une espèce de représentant d'une catégorie et ça nous crée une catégorie différente dans l'esprit qui n'existait pas auparavant donc je redis que bon c'est intéressant tout ce qu'est ce qu'est écrit Merleau-Ponty bien sûr mais du point de vue du linguiste ça reste quand même très allusif vous voyez les expressions l'écrivain détourne les signes de leur sens ordinaire il leur fait subir une torsion secrète etc etc bon en tout cas ce qui est certain c'est que l'accès au sens neuf est indirect le sens nouveau l'innovation sémantique dans le cas particulier là du texte de la fiction littéraire il y a un accès indirect au sens neuf on peut très bien lire le livre sans même le percevoir la percevoir cette nouveauté alors dans le cas de Ricoeur la chose est un petit peu plus cadrée du point de vue théorique alors très curieusement Ricoeur dans cette théorisation de l'innovation sémantique l'expression innovation sémantique vient de Ricoeur pas de Merleau-Ponty Merleau-Ponty c'est parole parlante ça veut dire innovation sémantique chez Ricoeur mais Ricoeur n'y fait pas allusion bizarrement alors que vraiment très franchement ça veut dire la même chose signifie la même chose donc cette notion d'innovation sémantique est convoquée dans deux livres importants de Ricoeur enfin deux livres temps et récits il y a plusieurs tomes mais bon pour simplifier dans la métaphore vive et dans temps et récits donc dans la métaphore vive son argument c'est de dire que un des moyens de fabriquer du sens nouveau c'est de passer par les métaphores parce que la métaphore du coup comme elle crée une incompatibilité sémantique entre deux mots et bien elle oblige à aller chercher à construire du sens au-delà des combinaisons habituelles donc ça c'est ce qui développe beaucoup dans la métaphore vive et puis alors voilà donc une citation je ne vais pas donner il n'y a pas d'exemple il n'y a pas beaucoup d'exemples dans dans c'est vraiment un texte de philosophe donc Ricoeur lui il prend il prend un exemple du type Achille est un lion pour dire que Achille est courageux valeureux etc et puis il glose pendant des pages et des pages juste sur cette métaphore là là où des linguistes ou des stylisticiens iraient chercher toutes sortes de métaphores dans les textes différents pour voir comment elles sont structurées qu'est-ce qu'elles produisent et tout ça là chez Ricoeur il y a l'idée qu'on va construire un modèle théorique de la métaphore et voici ce qu'il dit donc avec la métaphore l'innovation consiste dans la production d'une nouvelle pertinence sémantique par le moyen d'une attribution impertinente alors qu'est-ce qui veut dire attribution impertinente quand je dis Achille est un lion c'est une attribution parce qu'il y a un attribut est un lion c'est un attribut de Achille c'est impertinent parce que c'est faux Achille c'est un être humain c'est pas un lion donc c'est une attribution impertinente la métaphore reste vive aussi longtemps que nous percevons à travers la nouvelle pertinence sémantique et en quelque sorte dans son épaisseur la résistance des mots dans leur emploi usuel et donc aussi leur incompatibilité au niveau d'une interprétation littérale de la phrase le déplacement de sens que les mots subissent dans l'énoncé métaphorique et à quoi la rhétorique ancienne réduisait la métaphore n'est pas le tout de la métaphore il est seulement un moyen au service du procès qui se situe au niveau de la phrase entière donc d'une prédication et pour fonction de sauver la nouvelle pertinence de la prédication bizarre menacée par l'incongruité littérale de l'attribution bon dans le cas de Achille est un lion évidemment on est au bord de la enfin c'est pas du tout une métaphore vive au sens d'une métaphore surprenante c'est disons le lion comme étant le symbole du courage de la valeur etc et si vous voulez aujourd'hui quelque chose de totalement stabilisé donc c'est une métaphore un peu morte plutôt une métaphore complètement stabilisée culturellement on peut imaginer qu'à l'époque où elle a été produite que parce qu'Achille est un lion on pourrait dire Achille est courageux mais c'est un type de courage un peu particulier du coup le courage du lion le courage qui serait celui qui fait qu'on 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 nomme la personne un lion qu'on lui attribue cette propriété du lion donc l'idée générale ici c'est de dire qu'on produit quelque chose qui n'a pas de sens bon je sais pas Baudelaire on parlait de Baudelaire ce matin la nature est un temple ou de vivants piliers etc nature est un temple bon ben la nature c'est pas un temple la nature c'est des arbres c'est des fleurs c'est des chemins c'est des trucs ou c'est encore autre chose si on veut avoir un concept philosophique de nature mais dire la nature est un temple c'est construire une métaphore évidemment donc ça produit éventuellement justement une image pas forcément toujours et la métaphore est un des moyens classiques de produire de l'innovation sémantique alors on en a vu d'autres tout à l'heure avec Blanchot et Merleau-Ponty on a vu la négation les négations de choses évidentes les sortes de négations paradoxales qui obligent à chercher du sens ailleurs alors dans Temps et récits là il essaie d'expliquer en quoi alors là ça rejoint un peu l'exemple de la chartreuse de Parme de Merleau-Ponty il explique en quoi il y a quelque chose de nouveau toujours dans une intrigue c'est à dire que avec le récit l'innovation donc je lis la citation avec le récit l'innovation sémantique consiste dans l'invention d'une intrigue qui elle aussi est une oeuvre de synthèse par la vertu de l'intrigue des buts des causes des hasards sont rassemblés sous l'unité temporelle d'une action totale et complète c'est cette synthèse de l'hétérogène voyez une synthèse de l'hétérogène qui rapproche le récit de la métaphore dans les deux cas du nouveau donc du nouveau encore une fois c'est du non encore dit de l'inédit surgit dans le langage ici la métaphore vive c'est à dire une nouvelle congruence dans la prédication là une intrigue feinte c'est à dire une nouvelle congruence dans l'agencement des incidents vous voyez là on est à un niveau théorique très très général avec cette cette thèse enfin cette idée qu'on aurait une synthèse de l'hétérogène qui est une façon de produire un sens nouveau bon alors ça ne dit pas l'alpha et l'oméga de la question de l'innovation sémantique moi ce qui m'intéresse ici c'est juste de vous sensibiliser à la notion d'innovation sémantique de sens nouveau le fait que on puisse qu'on fasse la différence entre une information nouvelle et un sens nouveau le sens nouveau on l'obtient par des moyens littéraires là du coup et du coup la métaphore elle va difficilement supporter elle va être le remplacement par des synonymes par exemple ou alors la traduction ça va être compliqué parfois ça ne va pas passer une métaphore elle ne va pas passer d'une langue à l'autre et là c'est vraiment la langue qui porte quelque chose ce ne sont pas juste les idées ça c'est on est dans une situation très différente de celle que décrivait Merleau-Ponty en disant que les des messages qui circulent mais qui ne portent rien dans le cas de l'innovation sémantique les mots eux-mêmes portent la signification alors ça c'est tout un débat dans la dans la linguistique et la philosophie contemporaine de savoir jusqu'à quel point la pensée en quelque sorte précède le langage si vous voulez pour le dire comme ça ce que Merleau-Ponty décrit comme étant la parole parlée c'est la situation dans laquelle la pensée précède le langage et ça c'est vrai qu'il y a des tas de situations dans lesquelles la pensée précède le langage et de toute façon je ne sais pas il y a le cas des enfants qui ne parlent pas encore bien sûr qu'ils ont une pensée on n'a pas forcément besoin du langage pour avoir une activité de pensée alors encore faudrait-il s'entendre sur ce que ça veut dire l'activité de pensée qu'est-ce que c'est exactement penser simplement sans entrer là-dedans dans cette question je veux dire de savoir exactement ce que c'est que penser on peut quand même facilement comprendre et c'est ça que disent aussi bien Ricoeur que Merleau-Ponty que certes il peut y avoir de la pensée qui précède le langage mais quand il y a un type de pensée qui adhère aux mots qui a besoin des mots et ce n'est pas le même genre de pensée cette pensée-là qui ne peut se dire qu'avec certains mots et pas avec d'autres ça va être une pensée qui va susciter tout le temps de l'interprétation qui va poser des problèmes de traduction qui va faire en sorte que chaque traduction va être une interprétation vous savez les théories contemporaines de la traduction disent et ça je pense que c'est totalement incontestable qu'une traduction c'est une interprétation quand on traduit par exemple Baudelaire encore une fois qui traduit Edgar Po il interprétera Edgar Po vous savez peut-être qu'il y a un poème d'Edgar Po qui s'appelle The Raven le corbeau très célèbre en français il y a au moins 10-15 traductions de gens célèbres dont des traductions de Baudelaire de Malarmé et puis de toutes sortes de gens bon chacune de ces traductions est une interprétation du poème d'accord chaque traduction c'est une interprétation et c'est pour ça qu'on traduit régulièrement on retraduit les textes parce que quand l'époque change on sent on perçoit d'autres choses on retraduit constamment bon mais alors un bulletin météorologique une notice d'utilisation d'un médicament une information dans la presse ça il n'y a pas besoin on traduit mais ça ne s'interprète pas la traduction dans ce cas là elle n'est pas une interprétation elle est juste une autre formulation de la même pensée donc il y a bien des cas où il y a de la pensée qui n'a pas besoin du langage qui peut se formuler n'importe comment c'est la même pensée c'est totalement transparent il n'y a aucun problème mais il y a aussi des pensées qui adhèrent en quelque sorte aux mots des pensées qui sont collées aux mots et qui ne peuvent pas s'en détacher et qui s'en détachent quand même puisqu'on traduit quand même mais qui se traduit qui s'en détachent avec tout le temps un déplacement une interprétation etc. donc moi c'est comme ça que je vois un peu la question aujourd'hui dans les sciences cognitives il y a aussi parce que je parlais de la philosophie mais c'est aussi beaucoup dans les sciences cognitives qu'on défend cette idée oui que vraiment il y a de la pensée sans langage et tout ça parce que pendant longtemps il y avait une espèce de doxa qui disait qu'on ne peut pas penser sans langage que le bon sans aller jusque là on peut quand même dire qu'il y a des natures de pensée différentes oui on peut penser sans langage mais comme on peut on peut marcher sans chaussures on ira peut-être un peu moins loin on peut on peut faire de nager aller sous l'eau en faisant de l'apnée mais on n'ira pas aussi loin que si on a des bouteilles d'oxygène etc. donc vous voyez c'est une des façons de résoudre le problème on peut considérer qu'à un moment donné le langage c'est une espèce d'échafaudage qui va nous permettre d'aller au-delà de ce que permet la pensée sans langage mais en plus de ça en plus de cet effet d'aide pour aller au-delà il y a quand même vraiment qualitativement je pense des sortes de pensées qui sont indissociables de la langue oui oui alors disons que la pensée quand vous dites que c'est solitaire vous faites peut-être allusion au mythe du langage privé chez Wittgenstein et tout ça il y a toute une discussion là-dessus non mais il y a effectivement sans faire exprès peut-être vous toucher à un point qui a été beaucoup débattu sur le fait de savoir si le oui bonjour je vous en prie c'est simplement pour savoir à quelle heure vous avez quitté la salle 19h c'est exceptionnel on utilise cette salle exceptionnellement aujourd'hui ça nous arrange parce qu'on est chassé des cartes et on commence à 19h ah bon bah très bien je vous libérerai la salle pour 19h je vous en prie monsieur attendez on a commencé à quelle heure ah oui oui pardon excusez-moi non c'est 20h j'oubliais j'ai 2h de cours oui merci merci de me l'avoir rappelé désolé oui oui je sais pas oui parce que de toute façon 19h je crois que oui c'est pas loin donc qu'est-ce que tu es en train de dire oui à propos oui là je je vais peut-être fermer la parenthèse malgré tout parce que bon je vous réponds quand même sur Wittgenstein et tout l'idée c'est que l'idée de Wittgenstein c'était de dire que si on prétend avoir vraiment je simplifie à mort mais c'est que celui qui prétend avoir un langage privé incommunicable ben en fait c'est une fiction parce que tant qu'il l'a pas écrit ou formulé ben ça existe pas vraiment si c'est pas s'il peut pas y avoir à un moment donné une dimension publique de ce pseudo langage privé et bien on est en droit de supposer que c'est une pure fiction c'est ce que Jacques Bouvresse Jacques Bouvresse qui était prof au Collège de France et qui est mort il y a quelques années là avait fait un très gros livre qui s'appelle le mythe de l'intériorité sur ce genre de choses bon l'idée vous savez ça fait partie aussi des grandes théories du langage de dire que le langage est très imparfait il permet pas de dire toutes les émotions qu'on a etc ben oui mais je veux dire que si on s'y met pas et c'est là où justement on voit l'importance des mots eux-mêmes c'est à dire que quand on essaie si vous avez déjà essayé de décrire vous-même quelque chose d'un peu personnel que vous ressentez vous allez très vite voir que soit vous tombez dans des caricatures de choses que vous avez déjà lues etc et que vous allez avoir un problème de mots à un moment donné il n'y a que si vous essayez par exemple de formuler un problème physique de formuler un problème mathématique là ben oui vous n'aurez pas de problème de mots vous aurez des problèmes de concept et de conceptualisation mais dans toutes sortes de situations on a des problèmes de mots et tant que ça n'est pas dit publiquement écrit etc même pour soi-même ben ça n'existe pas tous les gens qui écrivent savent que parfois ils rêvassent on se dit ah ouais j'ai une super idée tout ça on rentre chez soi pour l'écrire et on se rend compte que c'est d'une banalité totale quoi bon voilà donc il y a vraiment une sorte de d'illusion autour de ces choses là mais c'était peut-être pas ce que vous visiez je ne sais pas si j'ai bien compris votre question ok l'intériorité le mythe de l'intériorité bon ça ça nous éloigne beaucoup du cours bouvresse tout ça c'est passionnant mais c'est vrai que ça nous éloigne un petit peu du cours c'est un grand lecteur de Wittgenstein et Wittgenstein c'est aussi un des grands philosophes du langage mais qui n'a pas tellement qui n'est pas tellement je pense interrogé sur cette question de ce qui est nouveau de l'innovation sémantique etc là donc mon propos c'est de dire qu'il y a quand même à un moment donné on est obligé de prendre en considération un type de sens qui passe vraiment par les mots où on ne peut pas isoler la pensée séparément sans les mots je parlais des mathématiques tout à l'heure voilà un très bon exemple les mathématiques les mathématiciens à ma connaissance n'ont aucun problème pour communiquer dans toutes sortes de langues en général ils parlent en anglais dans les congrès de mathématiques mais ça ne pose pas de problème de traduction tellement les mathématiques eux-mêmes je ne parle pas de la biographie l'autobiographie par exemple d'un mathématicien mais un théorème mathématique etc c'est un langage mathématique qui lui est un langage vraiment de la pensée qui ne passe pas par des mots à proprement parler donc ça veut bien dire qu'il y a de la pensée sans les mots bien sûr les mathématiques sont là pour nous dire oui bien sûr qu'il y a de la pensée sans les mots mais ce n'est pas la même nature de pensée que la pensée avec les mots non ce ne sont pas des mots ce ne sont pas des mots d'une langue c'est un métalangage totalement explicite avec des définitions pour chaque élément etc une langue naturelle ce n'est pas ça une langue naturelle il n'y a pas je veux dire on essaye de faire des dictionnaires mais les dictionnaires d'un dictionnaire à l'autre il n'y a pas tout à fait les mêmes définitions etc etc langage mathématique il y a une clarté totale des définitions on définit les choses et tout le monde est d'accord ce n'est pas du tout comme une langue naturelle c'est une langue artificielle une langue logique parce que j'imagine que c'est pour ça que la mathématique se compose entièrement de signes parce que le langage il y a ce phénomène de double articulation c'est un système de communication tout à fait différent ah oui oui tout à fait différent il y a seulement des signes qui dénotent des phénomènes oui oui tout à fait bon après il faudrait voir dans le détail il y a sans doute à un moment donné besoin d'un support langagier mais c'est secondaire je pense que le contenu de beaucoup de théorèmes mathématiques traité de mathématiques traité de mathématiques etc passe par passe par un pur langage logique qui n'est pas du tout une langue une langue naturelle c'est pas la même chose un système de signes tous les systèmes de signes ne sont pas des langues les langues c'est quand même des signes systèmes de signes très particuliers alors je poursuis en concluant sur cette question du texte donc comprendre un texte ça peut être le décoder juste récupérer l'information sur le monde ça c'est quand on a un texte où il n'y a pas d'innovation sémantique un texte qui relève de la parole parlant parler pardon la parole parlée ça peut être percevoir une intention globale éventuellement émotionnelle ou esthétique comme dans le texte poétique sans avoir sans forcément pouvoir figer la signification le sens sans pouvoir forcément expliciter le sens d'une manière définitive etc l'interprétation reste ouverte et ça peut être comprendre au sens vraiment de l'innovation sémantique c'est à dire comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris auparavant là je rejoins quelque chose que je vous avais j'avais commencé de vous expliquer au premier cours et où là j'ai essayé de donner une illustration un peu plus tangible il y a vraiment me semble l'utilité de distinguer la compréhension au sens du simple décodage immédiat comme comprendre des énoncés ordinaires dans sa propre langue naturelle d'accord ça c'est une espèce on parle de compréhension bien sûr mais c'est un simple décodage si on veut c'est de la parole parlé et puis comprendre vraiment c'est à dire comprendre vraiment ça veut dire passer de je ne comprends pas je comprends parce que si on veut qu'il y ait un vrai processus de compréhension qui se produise il faut bien qu'à un moment donné à l'instant T je n'ai pas compris et à l'instant T plus 1 j'ai compris c'est ça il y a vraiment un processus de compréhension je comprends quelque chose mais ça suppose donc effectivement un texte qui est à première abord un peu énigmatique et ça évidemment ben là c'est très déstabilisant les textes énigmatiques qu'on ne comprend pas tout de suite c'est très amusant parce que il y a pas mal d'années il y a je ne sais pas combien il faut remonter une trentaine d'années peut-être ouais une trentaine d'années les étudiants les étudiants à l'université plus les choses étaient incompréhensibles plus ils adoraient les trucs genre blanchot tout ça très hermétique très incompréhensible les étudiants adoraient parce que comment dire ça suscitait l'imagination il y avait de la difficulté et mais jusqu'au point d'aimer des trucs totalement incompréhensibles et totalement absurde en même temps qui ne voulaient rien dire donc sans être capable de faire la différence entre du blabla complètement aberrant et puis quelque chose d'un peu enfin où il y a vraiment réellement quelque chose à comprendre et alors ce que tout le monde tous les profs à l'université observent c'est que il y a une demande de clarté en fait de plus en plus grande c'est à dire qu'aujourd'hui c'est très difficile enfin je veux dire en général pas forcément vous puis c'est surtout pour les cours de littérature on demande les étudiants veulent des choses qu'ils comprennent tout de suite parce que sinon ils estiment que c'est mal expliqué que ça ne sert à rien que bon mais c'est normal parce que quand on ne comprend pas on est déstabilisé dans on est déstabilisé on est ça demande quand même une certaine ça suppose d'avoir une certaine confiance dans ces possibilités de compréhension de dire je ne comprends pas mais et de trouver des moyens alors ça peut être très varié chaque texte il n'y a pas un mode d'emploi définitif pour comprendre Merleau-Ponty vous allez peut-être passer par des procédés qui ne sont pas du tout les mêmes que pour comprendre Ballarmé mais ce qui est certain l'expérience de tout le monde c'est que à force de travailler sur des auteurs on finit par les comprendre quand même on finit par les comprendre tout au moins pour avoir une interprétation comprendre quelque chose qu'on peut justifier d'accord pas juste avoir une espèce d'intuition comme ça mais avoir une véritable compréhension qu'on peut mais ça ça prend du temps ça peut ça peut se faire grâce à des médiateurs donc des professeurs qui vous expliquent un peu qui déplient un peu le sens des textes mais c'est quand même compliqué et c'est pas notre expérience ordinaire du langage notre expérience ordinaire du langage c'est un effacement du langage c'est la parole parlée notre expérience ordinaire du langage le langage n'existe pas en tant que tel les mots s'en fichent un peu alors ils nous reviennent quand il y a des jeux de mots quand il y a de la publicité parfois quand il y a de l'humour verbal bon où tout d'un coup il y a des choses qui apparaissent mais l'expérience ordinaire du langage c'est une expérience de compréhension immédiate et donc si j'ose dire on patauge dans ce qu'on connait déjà et puis on est bien on est bien dans ce qu'on connait déjà dès qu'on en sort dès qu'on touche à des choses qui deviennent qu'on ne comprend pas de deux choses l'une soit on se dit ça c'est pas pour moi je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais donc je laisse tomber soit on se dit ça je ne comprends pas mais ça m'intrigue il y a un truc je voudrais comprendre et j'essaye alors ça fait partie des choix qu'on doit faire dans l'existence personne ne peut tout comprendre ça c'est clair il n'y a pas il n'y a pas de compréhension universelle donc en gros un des aspects d'une vie humaine c'est au fond de choisir ce qu'on va essayer de comprendre et choisir ce qu'on va jamais essayer de comprendre et qu'on va laisser de côté puis il y a d'autres qui comprennent et puis ça me suffit je veux dire par exemple je ne sais pas vous utilisez un ordinateur peut-être moi je ne comprends pas du tout les mécanismes enfin je veux dire les processeurs etc qu'il y a à l'intérieur pour le faire marcher bon bah il y a des gens que ça va passionner qui savent ça moi je n'ai pas décidé de m'intéresser à ça je ne vais jamais rien comprendre à ça bon très bien il y a des spécialistes pour ça donc c'est ça je veux dire on ne peut pas tout comprendre alors il y a des gens qui choisissent de rien comprendre du tout ça arrive aussi mais la plupart du temps on fait ce choix et la compréhension là aussi c'est extrêmement intéressant de voir qu'est-ce que les gens choisissent qu'est-ce que pourquoi bon vous vous faites des études plutôt littéraires donc vous avez essayé de comprendre vous avez décidé à un moment donné plus ou moins explicitement de chercher à comprendre des choses compliquées dans le champ du langage de la littérature des textes etc ou des langues mais d'autres ont cherché à comprendre d'autres choses bon donc oui là je 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 m'enfonce un peu dans des dans des grandes banalités mais l'idée de départ c'était l'idée importante si vous voulez c'est cette c'est cette notion forte de compréhension où la non-compréhension est un passage obligé donc la non-compréhension ça peut être très bien ça peut être très bien parce que ça vous permet d'accéder à un sens nouveau vous mettez vous allez réussir peut-être à mettre dans votre cerveau un sens qui n'était pas auparavant une signification ça suppose une reconfiguration mais très franchement c'est c'est vraiment ça 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 reconfigure vos synapses ça change votre cerveau de comprendre un truc nouveau oui 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 il n'y avait rien à comprendre mais à force des temps on comprend quelque chose c'est ce que je veux dire entre oui vous alors oui 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 non mais c'est une très bonne question effectivement bon si on prend par exemple les petits textes surréalistes là bon on peut s'amuser on peut toujours comprendre quelque chose mais c'est vrai qu'il y a une sorte de pulsion de compréhension je n'ai pas donné ça là mais il y a quelques années j'avais trouvé des exemples de Thierry Lhermitte Thierry Lhermitte qui pour faire des blagues envoyait des messages avec des phrases pseudo-philosophiques complètement bidons à des gens et les gens répondaient en faisant des commentaires et tout ça alors que c'était des trucs qui n'avaient aucun sens bon on finit on peut toujours trouver un sens à quelque chose alors comment on fait la différence entre là où il y a vraiment un sens intéressant en quelque sorte à trouver c'est simplement que là on s'appuie sur les connaissances culturelles des pères c'est à dire on sait que par exemple je ne sais pas moi Kant Merleau-Ponty quoi Malarmé etc ne sont pas des gens qui ont la réputation d'avoir produit des trucs complètement aléatoires on sait que ce sont des auteurs consacrés par la tradition par une culture donc on sait que chez eux il y a quelque chose à comprendre Lacan c'est déjà c'est un vrai problème mais il y a quand même ça a suscité beaucoup de lectures etc c'est plus compliqué de le prendre disons c'est plus compliqué parce qu'il y a peut-être une partie de supercherie etc enfin de supercherie dans un sens très particulier c'est à dire de procéder procéder pour juste déstabiliser sans qu'il y ait un sens très très précis de viser mais quand même je crois que la réponse elle est dans il y a d'abord des choses qui font partie du patrimoine culturel et ça on sait que ça vaut le coup d'aller chercher à comprendre pour les auteurs nouveaux par exemple ben là il faut pour faire le tri il faut avoir des connaissances c'est à dire que vous allez pouvoir deviner bon mais encore une fois je vous l'ai dit il y a eu cette fameuse affaire Sokal et Bricmont où des gens ont écrit un pseudo article sur la déconstruction etc dans un langage un peu d'éridien mais complètement bidon qui a été relu par des experts et qui est apparu dans une revue comme si c'était un texte sérieux et juste après l'apparution ils ont révélé le canular et bon ben là ça pose un vrai problème dans ce cas là c'est à dire que le texte était bien fait les personnes qui ont lu ont dû lire ça un peu vite parce que ça arrive aussi les experts ils sont parfois très occupés ils relisent un truc ouais ça a l'air pas mal etc ils rentrent pas dans les détails ils se rendent pas compte que c'est n'importe quoi malheureusement ça existe et donc le problème se pose quand même à certains moments sans doute mais à mon avis assez rarement quand même on a suffisamment à faire à essayer de comprendre plein d'oeuvres du patrimoine culturel mondial pour aller chercher à comprendre des trucs tordus ouais mais non c'est juste que vous comprenez c'est que vous ne comprenez pas donc si vous ne comprenez pas c'est pas que c'est pas une injonction c'est vous ne comprenez pas non mais ça veut dire que c'est pas comprendre ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose en plus que ce que je ne comprends pas quelque chose en plus c'est du mal à fermer à quel point il est incorporé de manière biologique au texte par exemple ouais ben si il est dans enfin j'essaye de bien comprendre votre question c'est pas en plus parce que c'est dans le texte c'est dans le texte c'est dans le texte c'est en plus de manœuvre de l'entention voilà c'est à dire que là on est dans la dans une perspective psychologique psychologique où la personne a un rapport au texte qui fait qu'il ne le comprend pas ce texte bon donc soit il n'y a rien à comprendre donc il n'y a pas d'au-delà il n'y a pas voilà mais ça ça peut se déterminer avec des procédés si on a suffisamment de connaissances etc ou alors voyez l'exemple tout bête d'un prof de philo qui corrige des dissertations alors très souvent dans les dissertations de philo il y a du blabla qui veut rien dire pas trop qui est pas très cohérent etc bon ben là le prof il sait que ça veut rien dire l'étudiant il aura beau enfin voilà donc il y a bien des situations dans lesquelles des textes produits sont défaillants en réalité et donc n'atteignent pas le genre en quelque sorte auquel ils appartiennent mais quand quand vous êtes mettons prenons l'exemple du pitre châtier de malarmé le pitre lieu là qu'avec ma simple ivresse de renaître autre que l'istrion qui du geste évoquait comme plume la nuit la suie ignoble des quinquets etc bon ça c'est vous lisez vous ne comprenez rien la première lecture de quoi il parle vous se quinquets bon il faut comprendre il y a quelques petits mots compliqués mais si vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas vous vous dites ce texte c'est un texte de malarmé tout ça donc vous dites qu'il y a quelque chose à comprendre bon c'est une injonction c'est une injonction que vous prenez pour vous si vous êtes dans une perspective d'avoir de développer des connaissances littéraires et donc vous allez essayer de le comprendre si vous êtes je ne sais pas moi étudiant en STAPS bah bah oui c'est bizarre ton texte et puis hop c'est tout je ne vais pas chercher à comprendre c'est pas mon truc ça ne m'intéresse pas etc donc c'est pas vraiment c'est une injonction pour celui qui cherche à comprendre en fait hein je ne sais pas si ça répond bien oui mais lorsqu'on lit par exemple un sonnet de malarmé c'est pas qu'il y a des choses qu'il faut comprendre oui c'est donc qu'il y a des choses à comprendre et bien sûr il a il a voué vraiment assez clairement dans ses affictions que que lors des poèmes symbolistes il y a ou bien des poèmes en général il y a potentiellement une infinie d'interprétation oui oui bien sûr c'est pas qu'il faut comprendre quelque chose spécifique oui alors c'est vrai que c'est pas forcément spécifique c'est à dire qu'il y a une latitude d'interprétation qui est toujours toujours là mais il y a quand même des erreurs d'interprétation c'est à dire ça tous les collègues littéraires ou stylisticiens vous le diront je veux dire c'est à dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à partir d'un texte même s'il y a une latitude d'interprétation il y a quand même des choses qui sont stables dans le texte des choses qui des allusions très précises si on connaît la littérature de l'époque on sait qu'à tel moment il vise telle chose etc le sonnet bon ça a certaines valeurs la dimension si vous connaissez un peu le symbolisme en littérature vous savez que ça passe par tel ou tel genre de procédé donc vous reconnaissez qui met en oeuvre tel ou tel procédé etc il y a toutes sortes il y a des guides en quelque sorte mais qui laissent ouvert quand même un certain nombre de possibilités interprétatives oui bon alors on va faire une petite pause et puis on reprend pour la deuxième heure dans 5-10 minutes bien alors je reprends sur sur cette notion donc d'interprétation sur laquelle on est resté tout à l'heure pour vous donner un extrait d'un auteur dont j'ai parlé ce matin qui est François Rastier qui est un linguiste qui s'est vraiment intéressé à la question du texte et comment se construit le sens dans un texte alors avec une une théorie tout à fait particulière et il écrit la chose suivante qui me semble intéressante et assez éclairante sur le sujet dont on parle en disant que le sens du texte est immanent alors non au texte mais à la pratique d'interprétation donc vous voyez pour lui le sens du texte c'est pas tellement que c'est immanent au texte mais à la pratique d'interprétation donc il déplace sur le plan de l'interprétation nous reconnaissons que nous reconnaissons que chaque lecture savante ou non trace un parcours interprétatif qui correspond à l'horizon du lecteur donc chaque lecture trace un parcours interprétatif vous voyez ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur sur les différentes interprétations le sens la sémantique des textes donc ça c'est sa théorie qu'il appelle la sémantique des textes propose pardon la sémantique des textes propose une description des parcours interprétatifs autrement dit ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'elle va être l'interprétation à la fin mais ce que peut dire le théoricien c'est quels sont les parcours possibles à partir d'un texte le sens actuel du texte n'est qu'une de ces actualisations possibles donc il y a une lecture à un moment donné on comprend un certain sens plusieurs personnes peuvent éventuellement comprendre différents sens et le sens complet entre guillemets serait constitué de l'ensemble des actualisations autrement dit l'ensemble des horizons possibles c'est à dire l'ensemble des lectures comme la notion même de sens complet reste illusoire une description linguistique ne propose pas une lecture scientifique qui se substituerait aux autres mais une identification des contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs voyez c'est ça qu'on peut peut-être espérer sur la question de l'interprétation des textes à partir d'un point de vue linguistique et Rastier l'a illustré dans plusieurs cas etc on ne va pas entrer dans le détail de sa théorie ça prendrait trop de temps mais c'est quelque chose de tout à fait intéressant si on veut se pencher sur la sémantique des textes et donc ce que peut faire la sémantique des textes c'est donc identifier les contraintes du texte c'est comme une espèce de dispositif linguistique qui vous oblige à passer par certains passages interprétatifs mais ça ne ça ne permet pas de dire à la fin quelle est l'interprétation ultime etc le sens d'un texte n'est clôturable que par l'arrêt de ses lectures qui appartiennent alors au passé il quitte ainsi la tradition et la vie et cette clôture témoigne plutôt d'une fermeture que d'une plénitude car un livre fermé n'a plus de sens bon en revanche les textes qui sont relus gardent un sens ouvert leur sens à une histoire vivante celle de leur tradition interprétative il y a des traditions interprétatives séries non-closes de réécriture qui sont autant de nouvelles lectures elles dépendent de la pratique où elles prennent place obéissant à des objectifs éthiques, esthétiques ou cognitifs cependant le plaisir, le devoir et la volonté de savoir restent inassouvis sur ce point crucial une sémantique des textes peut distinguer entre les structures closes qui épuisent la lecture et les structures ouvertes qui permettent au lecteur de transformer l'équivoque en infini donc vous voyez avec cette notion de structure close et de structure ouverte on rejoint un petit peu cette idée il y a de l'innovation sémantique où il n'y en a pas la structure close ça va être l'article de presse le texte purement informatif de météorologie ou je ne sais quoi donc qui épuise la lecture une fois qu'on l'a lu il n'y a pas de reste il n'y a pas alors ça c'est intéressant comme point de vue vous voyez qu'il y a bien une sémantique des textes une sémantique des textes donc ça veut dire que la sémantique peut prendre en charge la sémantique linguistique peut prendre en charge l'analyse des textes elle n'est pas obligée de se limiter aux phrases aux énoncés etc. bon la conclusion de tout ça c'est quoi ? eh bien c'est que on a constaté que tous ces niveaux de l'analyse sémantique de l'analyse du sens impliquaient en fait des processus tout à fait différents bon il y a des choses qu'on n'a pas vu dans le détail la référence l'anaphore etc. enfin si on a vu la référence et l'anaphore avec les exemples de des pronoms ou des déterminants qui pouvaient être interprétés de façon diverse mais en tout cas on a pu constater que on a donc une grande variation si vous voulez de la conception du sens de de ce qu'est le sens dans chacune des situations encore une fois on ne peut pas considérer que le sens des mots lexicaux ce soit de même nature que le sens des mots grammaticaux et que ce n'est pas la même nature que le sens des phrases pas la même nature que le sens des textes ou des discours encore que entre les phrases et les discours on pourrait on pourrait discuter mais quand même il y a des procédés différents bon alors j'ajoute un élément un niveau qui est souvent oublié avant de synthétiser complètement c'est la question du sens des sons le sens des phonèmes et donc la question de ce qu'on appelle le symbolisme phonétique alors ça c'est très rare on verra quand même une exception mais très rare que la sémantique le prenne en charge qu'est-ce que c'est alors je prends cet exemple d'un célèbre linguiste qui s'appelle David Crystal qui vous propose une petite petite question vous imaginez que vous avez deux deux sortes d'extraterrestres par exemple les uns qui sont qui sont beaux et amicaux pour les humains et les autres qui sont affreux et qui sont très très méchants alors donc des extraterrestres gentils et des extraterrestres méchants et on vous propose deux noms deux noms les Lamonian et les Gratac et on vous demande comment vous allez choisir d'appeler les gentils ou les méchants à votre avis c'est lesquels les gentils et les méchants bon alors évidemment c'est pas un très bon exemple parce que Gratac on entend attaque dedans donc bien sûr qu'on va le relier aux méchants mais Lamonian ce n'est pas évident on sent que c'est un son un peu doux mais c'est pas si c'est pas si évident qu'il y a un rapport avec un mot déjà connu donc l'exemple n'est pas complètement démonstratif mais c'est ça l'idée c'est de dire que sans même c'est des mots qui n'existent pas Lamonian ce Gratac ça n'existe pas ce sont des espèces de noms propres inventés et bien ces noms propres ils sont porteurs d'une certaine signification quand même Lamonian ça évoque quelque chose de doux Gratac même si ça ne veut rien dire ça évoque quelque chose de dur un autre exemple mais alors le plus sérieux celui-là c'est une expérience qui a été répliquée des dizaines de fois et qui marche dans toutes sortes de langues toutes sortes de cultures on vous donne ces deux formes une forme d'étoile un peu irrégulière angulaire etc et puis une forme beaucoup plus arrondie comme ça et on vous donne deux noms Maluma est aquété et on vous demande on demande aux gens d'associer un nom à une forme maluma ce serait celle-là à droite non mais sans explication intuitivement intuitivement oui d'accord eh bien oui c'est un lien parce qu'on voit bien que Maluma on dirait mais c'est une métaphore que les sons sont un peu ronds arrondis Maluma alors que taqueté ça c'est encore une fois ce sont des sons durs il y a des occlusifs t que t et ça donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les phonèmes eux-mêmes les sons de la langue véhiculent des certaines valeurs quand même très générales un exemple intéressant c'est les noms inventés par les auteurs par exemple sur les auteurs de livres pour enfants alors soit il y a des noms qui évoquent des noms des noms propres de personnages qui évoquent des choses existantes par exemple je ne sais pas Madame Rose etc c'est la Rose bon bref mais il y a des cas où les noms sont complètement inventés par les auteurs et la plupart du temps il y a des liens avec le caractère des personnages par exemple je ne sais pas je vous donne un exemple caricatural mais qui est réel une petite souris dans une histoire elle va presque tout le temps s'appeler Mimi elle ne va jamais s'appeler Momo la petite souris vous voyez parce que i ça évoque la petite s alors que oa ça évoque la grandeur et ça c'est quelque chose qui s'appelle le frequency quad ça a été montré prouvé dans plein de langues les sons ou les mots dans lesquels il y a des i renvoient très d'une manière statistiquement très significative à des choses petites étroites légères proches alors que là où il y a du a du o ou surtout du a ça renvoie à des choses lourdes lointaines grandes etc donc il y a une opposition entre i et a qui renvoie au fait que quand vous prononcez un i vous avez la bouche fermée c'est serré donc ça évoque quelque chose de petit étroit et a vous ouvrez grand et ça veut dire grand loin etc et ça c'est une espèce de code qui est dans les langues et qu'on retrouve alors il y a toujours des petites exceptions les gens vous disent ah bah oui mais il y a big en anglais bah oui d'accord il y a big c'est pas significatif statistiquement et statistiquement ça ça fonctionne plutôt bien alors d'une langue à l'autre c'est pas forcément le même opposition là ça peut être une opposition entre les voyelles d'avant d'arrière là c'est l'opposition i a c'est les voyelles ouvertes fermées etc mais il peut y avoir différents axes d'opposition mais il y a quand même des stabilités et des choses qui dépendent des langues mais il y a ces régularités là qui sont perçues par les gens d'une manière tout à fait immédiate les gens qui font du marketing et qui inventent des noms de produits par exemple pour les médicaments pour toutes sortes de choses vous savez que les études sur le symbolisme phonétique dans les revues spécialisées de marketing il y en a plein parce que c'est un vrai problème et bon bah eux ils font ça à l'intuition ils n'étudient pas les travaux linguistiques sur le sujet mais il y en a plein maintenant depuis un certain nombre d'années plein de travaux sur ce qu'on appelle le symbolisme phonétique qui était quelque chose qu'on n'étudiait pas avant au motif qu'il y avait l'idée saussurienne de l'arbitraire du signe il n'y a pas de rapport entre le son et la signification ben si en fait le son il renvoie à de la signification juste avant de vous donner la parole je donne un autre exemple il y a un chercheur qui est mort maintenant mais qui est du 20ème siècle qui Ivan Fonag qui a travaillé notamment sur les poèmes de Victor Hugo et il a fait des contes de phonèmes entre les poèmes des châtiments qui sont des poèmes contre Napoléon III etc. et puis le poème des contemplations et quand on regarde un peu la proportion des phonèmes on voit par exemple que les creugres sont surreprésentés dans les textes agressifs des châtiments des châtiments alors il y a cette question qui était totalement presque taboue d'ailleurs dans à une certaine époque donne lieu maintenant à un nombre d'études très très grand parce que ça joue un rôle très important alors vous voyez je vous donne des exemples là tout est en anglais parce que ça reste assez peu développé en France malgré tout bien qu'il y ait eu il y a 2-3 ans un grand colloque ici à Sorbonne sur ce sujet sur une conicité dans les langues et dans la littérature mais ça reste quand même quelque chose d'assez peu étudié mais ça joue un rôle important dans la philosophie de l'esprit notamment parce que si vous voulez c'est presque le début en quelque sorte de la de la de la conceptualisation c'est à dire qu'on perçoit un son on le perçoit les gens quand ils répondent à Maluma taquette ils ne peuvent pas vous dire pourquoi c'est un feeling c'est votre corps qui l'entend comme ça et qui réagit comme ça donc c'est une espèce de connaissance qu'on appelle tacite une connaissance qui n'est pas explicite mais qui est qui est un peu une intuition mais qui est stable une intuition stable tout le monde dit un peu la même chose et c'est en quelque sorte un précurseur de l'abstraction parce qu'en fait déjà le son c'est une perception mais vous la généralisez en disant tout de suite le son aigu ça va être quelque chose de petit donc là vous êtes dans un truc plus abstrait que juste un son précis donc c'est c'est un peu des précurseurs de l'abstraction cette notion de de symbolisme politique vous aviez une exactement c'est une autre formulation le cratilisme ça je vous pensais peut-être au livre de Genette sur le voyage oui oui c'est ça bien sûr c'est tout à fait c'est tout à fait l'idée c'est l'idée du cratilisme au sens platonicien et puis il y a un auteur qui s'appelle Genette qui a travaillé un peu là-dessus à un moment donné parce que il faut dire que ça a été un peu à un moment donné mais vraiment dans les années 70 un peu discuté puis après complètement oublié et maintenant ça revient comme une espèce de ça existe dans toutes les langues vraiment dans toutes les langues c'est vraiment un universel ce fait qu'il y a des langues dans lesquelles ça fait en japonais dans certaines langues africaines il y a ce qu'on appelle carrément des idéophones c'est-à-dire il y a une partie du discours comme les prépositions comme les pronoms etc qui sont vraiment liées au son et au sens oui est-ce que c'est parce que on a nommé les objets du monde réel comme ça parce qu'on associait les trucs avec nos sons ou est-ce que c'est parce qu'on a déjà les mots et on a oui 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 je vois très bien votre question c'est difficile de vous de vous répondre a priori tout dépend si vous voulez si vous vous mettez du point de vue de l'enfant un enfant qui qui va apprendre sa langue maternelle bon ben lui il va être sensible aux régularités dans sa langue et donc peut-être qu'il va développer s'il y a beaucoup de mots avec des i qui renvoient à des trucs petits il va développer une connaissance un lien entre le son i et les choses petites parce qu'il y a plein de mots dans sa langue qui renvoient à ça mais pourquoi ces mots étaient dans la langue auparavant parce que là c'est des structures cognitives donc partagées c'est parce que il y a parce qu'il y a une comment dire il y a une sorte de loi cognitive derrière ça je pense que je pourrais donner un contre exemple de cette théorie là par exemple on a parlé que le son i ça veut connaître il y a des connotations des choses petites vous allez me parler du jour et de la nuit chez Malarmé oui mais par exemple le mot si on prend le mot l'infini oui il y a beaucoup d'études dans ce mot là mais la connotation c'est la plus grande que possible oui 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 non mais ça c'est tout à fait tout à fait mais c'est parce que on parle là toutes ces études sont fondées sur des calculs statistiques donc il y a toujours des exceptions ponctuelles mais qui ne sont pas significatives par exemple il y a une étude il y a quelques années de Blasi et d'autres ils ont fait un travail assez étonnant ils ont pris une base de données qui existe en Allemagne ou qui répertorie je ne sais plus quelque chose comme 2000 langues ou un nombre incroyable de langues et ils ont choisi une dizaine de notions qui existent dans toutes les cultures du type les parties du corps le chien voilà et donc avec un dispositif informatique assez judicieux donc ils sont allés voir s'il y avait des régularités statistiques et ils ont fait émerger un certain nombre des régularités du genre le truc le plus simple c'est que très majoritairement dans toutes les langues du monde le nez est désigné par un son nasal comme en français le nez nose etc bon il y a plein de langues dans lesquelles enfin très majoritairement le nez est désigné par un son nasal donc ça vous voyez ça répond un petit peu à votre question si c'est dans toutes les langues du monde c'est pas un truc culturel il y a vraiment quelque chose mais c'est un travail purement statistique donc il peut très bien y avoir des exceptions ponctuelles mais sur le nombre de langues qui ont été étudiées je ne me souviens plus précisément du nombre mais c'est un nombre c'est au moins 2000 donc c'est très significatif vous voyez et bien ça fonctionne bon il y a d'autres d'autres genres de travaux qui montrent ça des travaux sur l'anglais par exemple où les gens sont partis d'une mesure de la distance sémantique donc c'est pas très facile mais ça se fait de trouver un mode de calcul de la distance de sens des mots qui sont proches du point de vue du sens ou lointains du point de vue du sens et puis ils ont regardé les sons correspondants et pareil on peut voir si c'est proche ou lointain les sons par exemple je ne sais pas moi chat et ta c'est proche parce que voilà il y a le son a et puis j'ai juste la consonne initiale qui arrive bon ben ils ont montré qu'il y a une corrélation c'est à dire les mots proches sémantiquement sont globalement proches aussi phonologiquement bon alors c'est une étude qui a qui a des aspects contestables tout ça ça fait partie de la recherche bon donc c'est pour vous dire que c'est pas juste des intuitions parce que ça évidemment tous les gens qui travaillent sur la poésie vont vous dire bien sûr les poètes ils savent bien qu'il y a des sons qui évoquent plus certaines choses y compris donc parfois à l'inverse la fameuse formule de Mallarmé qui dit jour en français c'est des sons plutôt sombres alors que nuit il y a un i qui est clair bon voilà donc parfois ça ne fonctionne pas et il faut dit-il rémunérer les défauts des langues donc à ce moment-là le rôle du poète c'est de recréer du sombre dans la nuit et de la clarté dans le jour malgré le son des mots bref je ne veux pas développer mais en tout cas c'est important donc il y a aussi il faut ajouter ici le sens des phonèmes ou des sons alors tout ça nous amène à la constatation je l'ai déjà dit d'une certaine hétérogénéité du sens linguistique qu'on a vu que pour le sens des phonèmes la connaissance c'est une connaissance automatique immédiate tacite une intuition dans le cas du sens des mots lexicaux on a vu qu'on allait chercher des dictionnaires ou des images pour les mots grammaticaux on a vu que c'était la gestion de l'instruction sémantique qui était impliquée dans le cas du sens des phrases on s'en sort on sort de la non-compréhension par la paraphrase si possible sauf quand il y a vraiment besoin d'une démarche herméneutique et puis dans le cas des textes et des discours là aussi il y a la démarche herméneutique ou d'autres types de compréhension qui sont en jeu bien alors tout ça montre quoi que le mot sens n'a pas le même sens dans chacune de ces situations donc quand on dit tout simplement que la sémantique c'est le domaine de la linguistie qui s'occupe du sens il y a quand même un peu une simplification outrancière sur le fait parce que dire que la sémantique c'est l'étude du sens ça donne l'impression que le sens c'est quelque chose qui est homogène qui c'est le sens en général on a bien besoin d'un mot pour opposer le sens et le son ou la forme et le contenu par exemple mais c'est pas pour autant qu'on doit être dupe du fait que la dimension la notion même de sens n'a pas la même valeur dans tous les cas bon donc pour utiliser ça c'est un peu une plaisanterie pour renvoyer il n'y a pas de rapport sexuel il n'y a pas de métalangage on pourrait dire il n'y a pas de sémantique pourquoi il n'y a pas de sémantique parce qu'il n'y a pas une sémantique il faudrait dire qu'il y a des sémantiques il y a la sémantique des mots la sémantique des mots lexicaux la sémantique grammaticale d'ailleurs on dit il y a une sémantique grammaticale il y a une sémantique textuelle il y a une sémantique voilà et à chaque fois on a une sémantique différente alors l'étape suivante ça va être mais ça je vais peut-être réserver ça oui on va réserver ça pour le prochain cours ça va être qu'on va regarder un petit peu dans les manuels universitaires comment la sémantique est présentée là on a vu un peu sur un plan très général très théorique les différents plans d'analyse du sens maintenant donc on arrive à cette idée qu'il y a une espèce d'hétérogénéité donc est-ce que cette hétérogénéité elle apparaît dans les manuels ou pas bon on va voir qu'elle apparaît plutôt pas mais les manuels vont nous permettre de voir un petit peu revire tout le temps les mêmes genres de questions et ça nous aidera à dégager un certain nombre de disons de notions de base de l'analyse sémantique est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu là non ? bon bah écoutez merci d'être venu à cette heure tardive et je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous dis donc